et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien moi je vais très bien on se retrouve pour des signes pour un mois de février donc on va voir le signe du poisson ta guidance pour ton mois de février belle âme poisson alors donc comme je l'ai dit pour les autres signes je place les cartes mais je mettrai le minutage pour toi au moment où je commence la lecture en sachant que quand je place les cartes il y a parfois des messages donc à toi de voir belle âme si tu écoutes ou non tout est juste dis toi que tout est juste belle âme donc c'est parti pour ton mois de février belle âme voici le message ok bon bon on 1 on 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 C'est parti. 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 qui repense. C'est parti. 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 qui proche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pour ton sentiment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. comprends. parce que tu, Tu as écouté les autres, ici. Au niveau de ton troisième œil, belle âme. La chance contre la maladie, le mal-être. Le mal-être, il est là, sur ce choix que tu as à faire, cette direction que tu as à prendre. Et ici, ton intuition, tu vas sentir la chance ce mois-ci. Il y a une chance, une opportunité ici. Que tu as toujours voulu et que tu t'étais dit à un moment que cette chance, elle viendrait, mais tu as lâché, en fait. Et on te dit, voilà, la chance de signer, mais tu y crois sans y croire, en fait. Et ici, on te dit, crois, visualise. Tu attires à toi ce que tu vibres, crois-y, pour attirer ce que tu crois, d'accord ? Ce en quoi tu crois. Le beau, hein, on est d'accord. Au niveau de la communication, communique, intègre tout ton être pour pouvoir communiquer. Pour, pour, pour. C'est perturbant, ton tirage, poisson, bizarrement, tu vois. Communique qui tu es. Belle âme, poisson, apprends à communiquer. Communique les changements que tu désires dans ta vie. Il faut que les communications, il faut ouvrir les vannes de la communication. Pour ce mois de février, il faut communiquer, belle âme. C'est ce qui, la communication va faire que tu vas te sentir serein, sereine, en sécurité, également. Tu ne vas plus avoir peur. En communiquant, ta peur va partir, j'entends. Non, il est peur, hein. Il y a des peurs. On me renvoie aux peurs, là. L'amour que tu reçois. Il y a une personne qui vient t'exprimer, peut-être, son amour. Oh là 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 là. Tu as vu ça ? Et c'est beau, hein. Il y a une personne qui vient. C'est pour ça qu'il y a un cadeau. Ça a tellement pris du temps. Peut-être que tu attendais ça depuis très longtemps déjà. Et ça arrive ce mois de février. Et ce qui fait que ce cadeau, tu ne vas pas y croire. Tu vas mettre les barrières, en fait. Tu vas prendre tes armes, toi. Attention, belle âme. Tu risques de fermer la porte à un bel amour. C'est harmonieux, c'est beau, c'est épanouissant ce qui arrive à toi. C'est une personne qui veut de la joie, qui veut du bonheur, qui veut s'épanouir avec toi. C'est beau. Toi, l'amour que tu donnes. Générosité. Tu es dans la générosité. Ouais, mais... Oh là 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 là. En fait, tu es généreux, généreuse. Mais à partir du moment qu'on t'a trahi, à partir du moment que tu t'es sentie trahi, à partir du moment où peut-être que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu fermes vite fait la porte, c'est un peu ce que j'entends. Et là, par rapport à l'amour que tu donnes, tu es... Ouais, attention. Attention, belle âme. Oh là là, c'est moche ça. Attention, parce que ta générosité au niveau du donner, au niveau relationnel, c'est pas forcément l'amour, l'amour sentimental, mais c'est vraiment au niveau relationnel. Ta générosité, malgré ta générosité, il y a des blablas d'une énergie masculine, là. Il y a une énergie masculine qui blablate un tas sur toi, belle âme. Et donc, mais... Et ça concerne le sentimental, c'est une énergie masculine qui se fait passer pour un beau, pour un beau là. Pour... Mais c'est pas très top, en fait. Je sais, ça m'aime. Attention, d'accord. Mais il va y avoir comme beaucoup de communications, des communications qui vont être difficiles, par rapport à l'amour. C'est peut-être par rapport à cette personne, qui vient t'exprimer son amour. C'est une personne à qui tu as énormément donné, mais aujourd'hui, tu as du mal. Tu vas avoir du mal. Tu fais opposition toi-même à un cadeau qui arrive. Au niveau de ton émotionnel, belle âme. Créativité, maison. Pensée, amitié. Au niveau de ton émotionnel, tu te reconstruis. Tu te reconstruis. Tu te fais confiance. Tu sais, tu reconstruis. Tu reconstruis ton émotionnel. Tu te reconstruis émotionnellement. Tu te reconstruis intérieurement. On te dit qu'il faut rester tendre avec toi. Au niveau de tes pensées également. D'accord. Ce que tu te désires, belle âme. Aventure, échec, effondrement. Ce que tu te désires, pour moi, ce n'est plus une aventure. Parce que l'aventure, c'est... Ah, ok. Ce que tu désires, c'est qu'enfin, quelque chose commence pour toi. C'est ce que tu désires. Tu désires une aventure. Tu désires une aventure. Tu prends comme ça résonne pour toi. D'accord. Tu désires aller à l'aventure. Tu désires cette aventure. Tu désires saisir ta chance. Mais il y a eu un échec dans ce que tu désires. Par rapport à ce que tu désires. On te parle d'une aventure qui commence. Tu as l'opportunité, la chance, l'opportunité de démarrer quelque chose. Mais il y a eu un échec. Tu es déjà tombé de cette situation que tu désires ici. Il y a eu de l'effondrement. L'effondrement qui a fait que tu t'es senti mal. Tu as été mal intérieurement. Ça t'a fait mal ici. Il y a eu un échec qui a été douloureux ici par rapport à ce que tu désires. Mais de cet échec, tu as l'opportunité de signer un contrat, de te mettre, de trouver un accord. Il y a un contrat, il y a une signature à la clé, au bout en fait. Mais ça a été dur, ça a été douloureux là. C'est monté, c'est redescendu. Ce qui va s'ancrer, mes lames, pour toi. Écoute, tu es guidé, d'accord ? Tu as tes guides, ce mois de février. Ce qui va s'ancrer, c'est peut-être un voyage. Tu es guidé pour prendre de la hauteur. Il est super chelou ton... Excuse-moi, mais... Je crois que tu es perdu. Ce mois de février, tu seras perdu. Mais sache que pour ce qui doit s'ancrer, pour ce qui doit s'ancrer ce mois de février, tu es guidé. Tu n'es pas seul, d'accord ? On te dit, pour ce qui s'ancre, tes guides te disent de prendre de la hauteur sur ce qui a été. Donc, manipulation, mensonge, trahison. Prends de la hauteur là-dessus, d'accord ? Prends de la distance avec ce qui a été. Tu dois accepter ce qui est ce mois de février et prendre de la distance, t'éloigner de ce qui a été. Oh l'oh l'oh ! C'est belle âme ! Je suis persuadée que ça va t'aider si ça résonne avec toi, d'accord ? La surprise, la famille, verdict. Et oui, renommée. La surprise, c'est que... Il y a la famille peut-être qui est là pour te soutenir ou alors c'est vraiment ta famille que tu peux construire. La surprise, c'est vraiment d'arriver au bout, au bout de ce que tu désires, de ce que tu as toujours désiré. Et aujourd'hui, pour cette famille, tu es amenée à prendre une décision. Il y a à taper du poing sur la table. Non, la surprise, c'est vraiment ta construction parce qu'il y a une décision qui est prise là et tu le mérites. Cette décision ne vient pas de toi. Toi, tu as le choix, tu as le libre arbitre par la suite mais c'est comme, il y a quelqu'un qui vient là. Pour moi, ça me ramène au sentimental ou alors vraiment familial ou peu importe dans quel domaine mais il y a quelqu'un qui vient. Tu as un choix à faire toi. Ce choix-là qui est fait, il est mérité pour toi en fait. Tu récoltes ce que tu as semé ce mois de février. D'accord ? Donc, tu prends, belle âme, comme ça résonne. On va voir la petite prière des anges, belle âme, pour toi, pour ton mois de février que je t'invite, si tu le souhaites, à vibrer ce mois de février. La petite prière que je mettrai en descriptif sous ta vidéo. Si tu veux la vibrer ou non, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, voilà, la petite prière pour guérir avec l'aide des anges pour ce mois de février, belle âme, poisson. Tu as convalescence. Mes anges, merci de m'accompagner dans ce temps de convalescence qui m'est nécessaire pour retrouver mon énergie vitale. J'accepte cette pause salutaire avec reconnaissance. J'écoute les signaux de mon corps et je leur obéis. Je suis la guérison. Je mérite la guérison. Belle âme, voici. C'est ça, ta prière. Belle âme, poisson. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, surtout pour ce mois de février. C'est vraiment le plus important, que ça puisse t'aider. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite un merveilleux mois de février. Je t'envoie bien évidemment ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada